En grandissant jeune, j'étais un enfant comme les autres, j'avais mes deux jambes, j'étais très actif. Mais une fois adolescent, j'ai perdu ma jambe à cause d'un cancer. Suite à ça, j'ai découvert le hockey sur luge, un peu par hasard. Ça m'a amené en 1994, où je me suis assis dans une luge pour la première fois. On est un sport paralympique qui a besoin, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Les gens aiment le hockey sur luge parce que quand ils viennent le voir pour la première fois, ils sont impressionnés parce que ça frappe. Il y a du contact, c'est physique, c'est intense. Ce n'est pas juste une activité, on est là pour gagner et pour se donner à fond. C'est excitant, il y a des belles parts, des beaux jeux de passe, des beaux buts. C'est un sport qui vaut la peine d'être vu et d'être joué. Cet été, ça va être plutôt me concentrer sur des poids et altères, faire du cardio, faire du vélo à main pour me préparer pour le mois d'août, qui est notre tour sur la glace. Je prends huit mois de congé total de travail pour simplement me concentrer sur les jeux parce que je ne veux pas manquer mon coup, je ne veux pas manquer le bateau, je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas regarder en arrière et dire « j'aurais donc dû faire ça », là je le fais. C'est un programme unique qui se passe avec mon son. Je n'ai jamais vu ça avant, je n'ai jamais été impliqué dans quelque chose comme ça. Ça a été le déclic pour moi de me dire « oui, bien là, je peux prendre ce temps-là et me consacrer à temps plein à ma carrière de hockey sur les jeux ». Ça va me permettre de faire une chose que je n'ai jamais faite avant, c'est d'avoir mon propre temps de glace pendant la saison. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment pu me permettre. C'est quelque chose qui fait cruellement défaut dans notre sport, c'est le temps de glace. C'est un programme, je pense, qui fait la différence, qui va faire la différence pour les 10 athlètes impliqués au Canada. Ça, c'est inattendu, c'est vraiment, comment je peux dire ça, ça tombe du ciel. Premièrement, un grand merci à tous les employés de mon son et à mon son. J'espère qu'au fil des 10 prochains mois, des 9-10 prochains mois, que les gens de mon son, les employés de mon son vont pouvoir voir à quel point on se pousse, à quel point les 10 athlètes vont se pousser au maximum pour pouvoir performer à ces jeux-là. C'est certain que j'ai des objectifs personnels. C'est de faire les petites choses, les petites choses sur la glace, les petits détails qui font en sorte que la victoire est atteignable. La bonne passe au bon moment, la bonne décision au bon moment, d'être bien placé toujours. C'est des petites choses qui ne paraissent peut-être pas, mais qui font une grande différence dans un match. C'est souvent des petites choses comme ça sur lesquelles je vais me concentrer. Comme équipe, on vient de vivre la déception d'une médaille de bronze. Pour nous, c'est une déception parce qu'on visait l'or, puis ça faisait trois ans et demi qu'on gagnait sans arrêt. Et je pense qu'on se doit comme équipe encore de viser l'or. Je pense qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, c'est que c'est un objectif qui est atteignable. J'espère que cette médaille de bronze-là va juste rendre tous les joueurs, incluant moi, plus affamés pour les Jeux de 2010. On veut être de la finale devant nos partisans. Ça serait un moment extraordinaire, le jour de ma fête en plus. Donc, ça pourrait être une belle occasion de finir une belle année. Je suis Jean Labonté, capitaine de l'équipe nationale de hockey sur luge. Et je vous invite à nous appuyer dans la conquête de la médaille d'or à Vancouver 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada